Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, on va parler de richesse. Et l'immobilier ne te rendra pas riche, tout simplement. Alors, ça va peut-être te paraître bizarre que je puisse t'annoncer ça comme ça sur les premières secondes de cette vidéo, mais l'immobilier clairement ne te rendra pas riche si... Et on va voir justement pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça, vraiment les raisons qui me poussent à te dire tout ça et pourquoi si tu ne fais rien et si malheureusement tu restes cantonné à ce que tu fais aujourd'hui, eh bien tu n'obteniras jamais ta fameuse richesse et cette liberté financière qu'on cherche tous aujourd'hui quand on fait de l'immobilier ou quand on fait justement d'autres activités, mais on va en parler dans cette vidéo. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, tout simplement te découvrir un petit bouton s'abonner, tu t'abonnes et comme ça, tu seras notifié les prochaines fois. Je te livrerai des vidéos sur cette chaîne YouTube où on parle d'immobilier, on parle d'investissement locatif, de sous-location professionnelle immobilière, on parle aussi de conciergerie d'appartement et puis on parle aussi de manière beaucoup plus générale de business, d'entrepreneuriat. Pourquoi je te parle de tout ça ? Tout simplement parce que je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans maintenant, pas mal de business dans différents domaines, tout ce qui est import-export, e-commerce, immobilier, sous-location, conciergerie d'appartement, pas mal de choses et du coup, eh bien j'essaie à travers cette chaîne YouTube de te partager mon expérience et de te partager mes différents points de vue que je peux avoir sur le business de manière générale. Donc aujourd'hui, eh bien effectivement, une vidéo qui était un petit peu choquante. Oui, l'immobilier ne te rendra pas riche. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que déjà, il y a vraiment deux choses. Il y a ceux qui font de l'immobilier dans un but patrimonial et puis il y a ceux qui font de l'immobilier déjà dans un but clairement de gagner de l'argent. Mais on va voir que même ceux-là sont également touchés et ça ne va pas les rendre riches pour autant. Et je vais t'expliquer pourquoi et je vais aussi te livrer en fin de cette vidéo eh bien à mon sens, les solutions et les choses que tu dois mettre en place dès maintenant. Donc pour revenir eh bien aux personnes qui font de l'immobilier, qui sont investisseurs, qui achètent des appartements et je le vois, j'ai un bon exemple puisque j'ai rencontré un investisseur immo il y a quelques jours de cela et il m'a confié son appartement dans le cadre de ma conciergerie d'appartement sur ma ville. Donc je lui gère son appartement sur Airbnb, donc les entrées, les sorties, les ménages, etc., etc. On lui gère tout ça puisque tu le sais, j'ai une conciergerie dans ma ville. On a à peu près une cinquantaine d'appartements. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, donc je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit mais au fait de l'immobilier depuis pas très longtemps, il me dit mais non, je viens de me lancer, c'est mon premier investissement, j'ai suivi des formations, etc., etc. Et je veux effectivement faire de l'immobilier. Je lui ai dit mais c'est chouette, c'est cool. Mais en fait ce que je me suis aperçu, c'est qu'il ne cherchait pas du tout à faire du cashflow. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à gagner de l'argent sur l'appartement. Lui, ce qu'il cherchait uniquement, c'est un locataire qui lui payait son crédit bancaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il a fait un crédit bancaire. Donc je lui ai demandé à peu près combien il payait, les différentes charges qu'il avait. Et lui, ce qu'il voulait, c'est tout simplement un loyer qui couvrait toutes ses charges. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a donc acheté un appartement et qui va réellement tirer le fruit de tout ça que dans 20 ans. Donc ça veut dire que pendant les 20 années qui vont suivre, eh bien ça ne va rien lui rapporter, absolument rien. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, c'est même risqué puisque vu que ça ne va rien rapporter, si un jour il y avait une défaillance de paiement ou si tout simplement il y avait de la vacance locative, eh bien ça veut dire qu'il va perdre l'argent. C'est très clair, il va perdre l'argent puisqu'il faut bien rembourser le crédit bancaire. Donc bien évidemment, très intéressé par la sous-location, forcément, puisque moi je lui dis, écoutez, si vous souhaitez, on peut vous prendre l'appartement, on va vous verser un loyer garanti. Et derrière, ça va vous permettre de toucher votre loyer tous les mois et vous aurez la garantie d'être payé. Donc ça l'a très emballé. Donc effectivement, on est parti sur cette solution. Donc là, on est en train de le mettre en place, très clairement. Donc du coup, c'est très chouette pour nous. Lui, il est content aussi parce qu'il a son loyer qui va tomber tous les mois. Mais ce que je me rends compte de ça, c'est que ça lui apporterait cet appartement. C'est juste quelque part dans un but patrimonial. C'est-à-dire que dans 20 ans, effectivement, il aura la possibilité de récupérer des loyers pleins parce que l'appartement sera totalement remboursé. Donc on est bien d'accord que si cette personne reste dans ce schéma global, dans ce schéma de patrimonial, il ne sera jamais riche avec ça. Il ne pourra jamais quitter son job. Ça ne va rien changer dans sa vie. C'est juste dans 20 ans. Donc ça, il faut pouvoir quand même... Moi, je trouve que psychologiquement, c'est quand même un peu compliqué de se dire que je tirerais les conséquences réellement de cet appartement que dans 20 ans ou éventuellement, s'il y avait une plus-value à la revente. Bon, on voit qu'en ce moment, avec la crise qu'on a connue l'année passée, eh bien, très clairement, on a une augmentation des prix de l'immobilier. Donc de là, est-ce que l'immobilier augmente de manière significative dans les prochaines années ? J'en suis moins convaincu. Surtout sur des villes de taille moyenne, comme la mienne. Donc ça, c'est la première configuration. Donc, devenir riche avec l'immobilier, dans cette configuration-là, c'est très clair, tu ne deviendras jamais riche dans l'immobilier. Maintenant, tu es peut-être de l'autre côté et peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, tu fais de l'immobilier et que derrière, tu as pour objectif de faire du cash flow. Donc très bien, très bonne initiative. Et c'est d'ailleurs ce que je parle énormément de cette chaîne YouTube. Je fais aussi des formations pour expliquer comment faire ça. Mais ça repose quand même essentiellement sur un prix d'achat qui est une bonne affaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment acheter au bon prix, si possible même en dessous du prix du marché pour que derrière, si un jour il y avait une revente éventuelle, il y ait une plus-value qui soit tout de suite immédiate à la clé. Mais c'est surtout aussi que ton investissement doit générer réellement du cash flow. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ce n'est pas forcément de la location compte durée, ce n'est pas forcément de la colocation qu'il faut viser. C'est de la location emmeublée à l'année classique. Est-ce que tu as fait la simulation emmeublée à l'année classique ? Combien te rapporte ton appartement ? Là, je t'invite à mettre pause et à remplir la zone commentaire et me dire que vraiment, si tu es investisseur IMO aujourd'hui, si tu avais mis ton appartement emmeublée classique, est-ce que réellement tu gagnerais de l'argent ? Est-ce que réellement tu générerais du cash flow positif sur ton appartement ? Je te laisse quelques instants. Je te laisse écrire et je te reprends tout de suite. Alors, pourquoi je te dis tout ça ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on peut faire de la courte durée dans toutes les villes inférieures à 200 000 habitants. C'est plutôt open, on n'a pas trop de contraintes, etc. Pareil pour la colocation. Mais il y a quand même deux dangers. Les deux dangers, c'est un, saturation du marché. C'est fort probable que le marché va être saturé au bout d'un moment. Et deux, la réglementation, puisque la réglementation se durcit, je pense à l'occasion courte durée, où ça se durcit de plus en plus. Et je pense qu'ils vont limiter les investisseurs IMO à faire de la location courte durée. Le prix de l'immobilier en plus explose. Donc, à un moment donné, il faut bien se poser la question. Est-ce qu'en meublé classique, ça fonctionne ? Et si oui, à combien je peux le louer réellement ? Et est-ce que du coup, je suis toujours profitable dans mon projet ? Parce que si ce n'est pas le cas, la liberté financière, la richesse avec l'immobilier, je crois que tu peux vraiment oublier. Mais vraiment. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses droit. Enfin, il faut clairement repréciser les choses, puisque beaucoup de YouTubers vont te dire que c'est génial. Demain, on peut partir à Dubaï. On peut s'expatrier. Ouais, enfin, il va falloir quand même un paquet d'appartements. Ce n'est pas quelques appartements que ça va se passer, déjà, premièrement. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de conserver ton emploi le plus longtemps possible, parce que c'est aujourd'hui le moyen qui te permet d'accéder à l'immobilier, de lever du crédit, de lever de la dette avec l'immobilier. Mais par contre, effectivement, ce n'est pas liquide. C'est-à-dire que si à un moment donné, un jour, tu as besoin de récupérer tes liquidités, eh bien, il va falloir revendre le bien et on ne sait jamais vraiment à combien peut se vendre le bien et il peut s'écouler plusieurs mois avant que le bien puisse être vendu. Donc, ce n'est pas très liquide. Alors, si en plus de ça, tu génères très peu de cash flow, à un moment donné, la richesse avec l'immobilier, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, bien évidemment, ça va un peu à contre-courant de tout ce que je peux dire au quotidien par rapport à tout ça. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a le bon achat, le bon investissement. C'est comme quand on fait de la sous-location, il y a la bonne sous-location, la mauvaise sous-location, les bons appartements, les moins bons appartements. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça puisse... Est-ce que tu as créé une expérience dans ton appartement ? Enfin, il y a plein de choses essentielles. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas en mode amateur que ça fonctionnera. Ça, c'est très clair. Il faut qu'à un moment donné, tu aies suffisamment d'expérience ou que tu aies suivi d'une formation, que tu sois coaché, que tu sois accompagné par des personnes qui le font et qui le font bien. Donc, si à un moment donné, tu gagnes de l'argent avec l'immobilier, c'est très bien. Mais le risque, si tu veux, c'est que... Et tu vois, j'en discutais avec deux personnes qui ont rejoint mes programmes, qui gagnent très bien leur vie avec la sous-location. Ils font beaucoup d'argent. Vraiment, ils n'en ont pas en plus énormément. Ils ont, je crois, six appartements sous-location. Et ces personnes-là ont des cash-flow qui sont juste incroyables. Tout simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est parce qu'elles ont créé des expériences particulières dans leurs appartements. Et du coup, elles se sont nichées sur un produit spécifique. Et du coup, elles génèrent énormément de cash-flow. On parle de pratiquement 10 000 euros par mois, ce qui est quand même énorme avec cinq ou six appartements. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, beaucoup de personnes vont être tentées de se dire, allez, je gagne 10 000 par mois, c'est cool. Et donc, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo. Et on arrive aux solutions, justement. Et ces personnes-là se disent, c'est cool, je vais pouvoir quitter mon job parce que 10 000 euros de cash-flow par mois, ça veut dire je peux me tirer un salaire, je peux quitter mon emploi, etc. Sauf qu'à mon sens, c'est une erreur d'aller trop vite. Prends ton temps. Tout simplement parce que cet argent que tu viens de gagner, tout ce cash que tu as disponible, moi, je pense qu'il y a nécessité à le diversifier et à diversifier tes sources de revenus. Alors, soit peut-être tout simplement en créant une autre activité, c'est-à-dire en créant une autre société, dans un autre domaine, tout simplement en essayant aussi peut-être des projets que tu avais en tête depuis pas mal de temps et tu veux te lancer en entrepreneuriat, plutôt que de « glander », entre guillemets, de rien faire et de rester dans son immobilier. Peut-être en allant chercher un ou deux autres appartements, mais on sait aussi que l'immobilier, si c'est bien géré et que c'est bien organisé, normalement, ça ne va pas te nécessiter beaucoup de temps. Ça ne va pas te prendre énormément de temps si c'est bien organisé. Donc, plutôt que de perdre ton temps à « rien faire », entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, et du coup à chercher de nouveaux appartements, c'est très bien, il faut continuer, il faut développer ton activité immobilière. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, essaie de te diversifier. Et la richesse va arriver comme ça. Je m'explique. Avec la bourse notamment, les marchés boursiers, avec les crypto-monnaies, on a un moyen aujourd'hui, très clairement, avec l'argent notamment que tu gagnes dans l'immobilier, de le replacer sur d'autres actifs, sur d'autres marchés, sur d'autres leviers de l'enrichissement, qui sont la bourse notamment. Et tu verras qu'avec notamment ce qu'on appelle les effets cumulés, si aujourd'hui tu es capable de prendre une partie de cette somme d'argent que tu gagnais avec l'immobilier, et de le replacer par exemple en bourse, eh bien tu verras que dans 5, 10, 15, 20 ans, tu seras assis sur une somme qui aura juste fait x10, tout simplement, parce que derrière, on aura, enfin tu auras, tellement exploité le temps, parce que le gros, ce qu'il faut bien comprendre, la grosse différence qu'il y a entre l'immobilier et donc la bourse, c'est que l'immobilier, on a l'effet de levier de la banque, l'effet de levier de l'argent. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'argent près de la banque. Le gros effet de levier qu'on a avec la bourse, c'est le temps. C'est-à-dire que le temps va jouer pour toi. Plus tu vas attendre, plus les intérêts composés vont se cumuler, et plus tu vas t'asseoir sur une somme relativement importante derrière. Et donc si à un moment donné, tu as une activité type l'immobilier qui te rapporte de l'argent, eh bien prends une partie de cet argent, mets-le sur d'autres actifs type boursier, et derrière tu verras que tu vas, c'est là où tu vas obtenir ta richesse, parce que derrière, eh bien tu auras suffisamment diversifié pour, peut-être qu'à un moment donné, l'immobilier ira moins bien, mais le côté boursier ira toujours bien. Ce qu'on le sait, même s'il y a des grosses baisses, des grosses montées, le fait est que si aujourd'hui, tu as investi dans des actions ou dans des, comment dirais-je, des entreprises qui versent des dividendes notamment, eh bien on le sait que dans 10, 15, 20 ans, ton argent aura tout simplement été démultiplié. Donc l'immobilier, c'est une base, c'est très bien, c'est bien pour se constituer du cash, pour faire de l'argent, mais à un moment donné, cherche à diversifier et aller augmenter de manière significative tes revenus. Si tu te cantonnes juste à l'immobilier, crois-moi bien qu'il va falloir un paquet d'appartements, mais vraiment un paquet, pour que vraiment ça génère suffisamment de cash tous les mois. Et encore une fois, on est, c'est sujet à de la réglementation, c'est sujet aussi à de la concurrence féroce de plus en plus et donc à un moment donné, il n'est pas certain que ce modèle existera tout le temps ou de cette manière-là. Alors que la bourse existera tout le temps, c'est toujours les marchés financiers et on le sait, la bourse, plus on commence tôt, plus on va aller très loin. Donc c'est pour ça, si tu regardes cette vidéo, franchement, tu commences déjà à te faire de l'argent dans l'immobilier ou même dans la sous-location. Par exemple, les personnes que j'ai rencontrées, avec ces 10 000 euros par mois, ils peuvent très bien en prendre, ne serait-ce que la moitié ou même un tiers et les replacer sur les marchés boursiers tous les mois. Et au bout de 10, 15, 20 ans, c'est là où ils vont constater que leur capital aura juste décuplé. Donc il y a la bourse, bien évidemment, mais il y a aussi l'entrepreneuriat parce que moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et si tu es tenté par l'entrepreneuriat, tu peux très bien prendre une partie de cette somme d'argent que tu récupères tous les mois. Je ne sais pas, peut-être 10, 15, 20 % et effectivement, aller alimenter un nouveau business, une nouvelle activité qui va venir tout simplement te constituer un nouvel actif. Cette nouvelle actif, eh bien, peut te générer des revenus tous les mois, mais aussi peut très bien prendre de la valeur au moment où tu décideras de revendre parce qu'une entreprise, une société, on empoche aussi de l'argent au moment où on fait la revente, quand l'entreprise est au plus haut et qu'elle gagne vraiment de l'argent, c'est là où tu peux empocher un billet. Et ce que je veux dire, c'est que si tu es capable aujourd'hui de bien prendre de la hauteur sur tout ce que tu fais et pas... Alors, le focus est très important, le pouvoir du focus, c'est très important, bien évidemment, et de focaliser son activité maîtresse, celle qui rapporte les sous. Mais il faut qu'une partie de cet argent-là soit replacée sur d'autres actifs sans que ça nécessite un gros travail de ta part. Attention, ce n'est pas ça que je te dis, je ne te dis pas de repasser, de doubler ton temps sur autre chose parce que du coup, tu vas perdre l'intérêt de ton premier business. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être placé ou tout simplement dans tout ce qui est crowdfunding, il y a possibilité aujourd'hui d'investir dans les entreprises, il y a possibilité de diversifier ses actifs, très clairement, et du coup, venir grossir tout simplement ton patrimoine financier et faire en sorte qu'on obtienne la fameuse richesse financière qu'on cherche tous et à travers la richesse, ce qu'on cherche tous, c'est surtout la liberté financière, c'est plus à se poser de questions, dans 15, 20 ans, où j'en serai, qu'est-ce que je ferai ? Non, parce que tu auras peut-être déjà 1 million, 2 millions, 3 millions sur ton compte bancaire et donc, tu auras quand même beaucoup de visibilité sur les années à venir. J'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle a pu t'aiguiller, t'aider et je crois que c'est le moment de lâcher le pouce bleu si cette vidéo, clairement, elle t'a plu. Avant de terminer, je vais t'inviter à récupérer une formation totalement gratuite sur comment te lancer justement dans la sous-location professionnelle immobilière, c'est-à-dire un business où on part de rien, pas besoin de crédit bancaire, un apport très faible et ça va te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier très facilement, très rapidement et pour ça, je t'ai préparé une formation totalement gratuite d'une heure à récupérer. Tu verras dans la partie description. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada